Nous sommes DRC Info, DRC Info B, Justice et Information Bienvenue dans votre chronique de DRC Info Télévision. En Afrique, Etats et bailleurs de fonds dépensent chaque 5 ans des dizaines et millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou même locales. Deux coups parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent et affaiblissent les processus électoraux. Et parfois la facture explose. Sur ces, voici quelques pays africains et leurs coûts des élections. Numéro 1. Les élections en Côte d'Ivoire en 2010. Ici, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour des élections, un record en Afrique. Numéro 2. Les élections présidentielles législatives de 2018 au Mali. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Tout ceci pour reconduire un président qui était déjà aux affaires depuis 5 ans. Trois ans après, il a été renversé et c'est un peu comme si on avait mis cet argent dans le toilette et on a tiré la chasse puisque ni les présidents élus, ni le député ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme correspond à plus de 10 hôpitaux dont ont vraiment besoin la population. Numéro 3. Les élections présidentielles au Cameroun. Pour les élections présidentielles au Cameroun, on a dépensé un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour encore reconduire un président à la personne de Paul Biya, qui était déjà aux affaires depuis 1982. Et presque le même représentant à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique du pays. Numéro 4. Les élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. En 2015, au Burkina Faso, on a dépensé pour les élections présidentielles et législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé, où on manque de tout, où les hôpitaux ne sont presque pas, et où la sécurité doit être la priorité face à des bandits armés qui tuent sans discernement, où la police tue sans discernement dans le village du pays, où le militaire manque d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme, moins de deux ans, le président Roque-Marc-Cresti-Caboret a été renversé et les parlements dissous. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'hôtel des élections dites démocratiques, et des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira jamais. Numéro 5. Les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Nous sommes en 2018. Le pays dépense 600 millions de dollars pour des élections présidentielles, législatives et provinciales, soit près des 350 milliards de francs CFA. Une somme qui aurait correspondre à près des 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé, deux parcs agro-industriels, cinq avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement des bases inscrites dans la constitution du pays, plus de 10 barrages hydroélectriques pour fournir de l'énergie électrique qui fait cruellement défaut à ces territoires, ou encore 50 centres de production de potable où l'on meurt encore de la typhoïde et du palidisme. Ces calculs sont ceux de l'ancien ministre Matata Ponyomapo. Tout cet argent aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre les détracteurs qui font la loi dans la partie est de la région. Il aurait fallu deux ans d'attractations, de tergiversations, d'arrangements pour qu'enfin Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, à la tête de l'Union Sacrée de la Nation, puisse prendre le règne du Congo. Et déjà, dans presque plus ou moins 100 jours, on envisage encore les prochaines échéances électoraux, avec ou augmentation du coût et dépenses pour des élections. Et lorsqu'on fait l'inventeur des ses scrutins, il y a moins de 10% d'alternance, en gros, les mêmes figures reviennent et remportent leur siège. Donc, on vote pour rien. Tragique comédie. À quoi ça sert de dépenser des grosses sommes d'argent pour des élections dont on connaît déjà les résultats et qui va créer et s'aimer des troubles et diviser la population ? Certes, la liste est longue. S'il faut citer en passant le problème du Gabon, et pourquoi pas citer celui du Niger, et j'en passe. S'il faut réfléchir avec acuité face à cette problématique qui, pour certains, peut sembler moins important et bien, il faut savoir que c'est l'argent de population qui s'évanouisse et qui s'évapore par des jeux politiques qui sont presque sanguins collectifs. N'est-ce pas les élections sont faites pour élire les représentants dignes de confiance pour la population ? Est-il encore important de voter dans le système mesca et autoritaire que connaissent le pays et population ou encore la politique africaine ? Ces grosses sommes dépensées pour des élections déjà gagnées en avance ne peuvent-elles pas résoudre d'autres problèmes plus importants de la population et emmener le développement ? Est-ce que le combat de la démocratie et du développement en passant par des élections n'a plus la place en Afrique ? Que cette question puisse interpeller chacun de nous étant africains et que chacun tire sa conclusion selon sa compréhension. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Abonnez-vous et à très bientôt pour une autre chronique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada